Bonjour, je m'appelle Chloé et aujourd'hui je vais vous montrer comment valoriser vos tailles directement dans votre jardin. Il est tout à fait possible d'utiliser sa tondeuse pour broyer. Quand vous taillez vos arbustes et que les tailles ne dépassent pas plus l'épaisseur d'un petit doigt, vous pouvez les réunir et passer ça sous la tondeuse. Ça ne risque rien, la lame est conçue pour. Et puis il en résulte un super broyat composé de matière azotée et carbonée. Quand vous avez des branches un peu plus importantes que le petit doigt et qui ne passent pas sous la tondeuse, vous pouvez utiliser un broyeur d'un plus gros calibre. N'hésitez pas à vous rassembler avec vos voisins ou vos proches pour la location ou l'achat d'un appareil comme celui-ci. Une fois qu'on a passé ces plus grosses tailles dans le broyeur, voilà ce qu'on obtient. Donc un broyeur de bois d'excellente qualité qu'on va pouvoir répandre autour des cultures et ou au pied des végétaux, des massifs, des arbres, des haies. Et sinon on peut aussi s'en servir en matière structurante pour le compost. Alors là on a ce qu'on appelle une haie sèche. Donc c'est un principe assez simple qui est très très rapide à mettre en place. C'est une haie dans laquelle on va venir stocker toutes nos tailles. Ça peut être un endroit pour délimiter ou ça peut être purement esthétique, mais c'est aussi très pratique et très bon pour la biodiversité. Alors vous l'avez vu, recycler ses tailles dans le jardin c'est assez facile, il n'y a que des avantages. Vous n'avez pas besoin de vous suréquiper, vous pouvez passer ça sous votre tondeuse. Et puis quand vous avez des tailles plus importantes, pensez à vos voisins, à vos proches pour acheter ou peut-être louer un broyeur un peu plus important. Voilà maintenant vous avez toutes les clés pour jardiner zéro déchet.